Chapitre 96 1. Ayez donc bon espoir, au juste. Car les pêcheurs périront devant vous, vous deviendrez leur maître et vous les commanderez comme vous voudrez. 2. Au jour du châtiment des pêcheurs, votre race sera exaltée et s'élèvera comme celle de l'aigle. Votre nid sera porté à des hauteurs plus sublimes que celui du Milan, vous monterez, vous pénétrerez dans les entrailles de la terre, et dans les cavernes des rochers, pour échapper aux pêcheurs. 3. On vous croira perdus, et on gémira et l'on pleurera. 4. Mais ne craignez point ceux qui vous tourmentent, car vous serez sauvés, et une lumière éclatante vous environnera, et une parole de paix sera entendue du ciel. Malheur à vous pêcheurs. Car vos richesses vous feront passer pour des saints, mais votre conscience vous convaincra que vous n'êtes que des pêcheurs. Et cette accusation intérieure sera votre condamnation. 5. Malheur à vous qui vous nourrissez du meilleur froment et buvez les meilleurs liqueurs, et qui, dans l'orgueil de votre puissance, écrasez le pauvre. 6. Malheur à vous qui buvez l'eau en tout temps. Car vous aurez bientôt votre récompense, vous serez consumés, vous serez exterminés, parce que vous ne vous êtes point désaltérés aux sources de la vie. 7. Malheur à vous qui commettez l'iniquité, la fraude et le blasphème. Vous laisserez de vous un mauvais souvenir. 8. Malheur à vous, puissants, qui foulez au pied la justice. Car voici venir le jour de votre perte. Alors, pendant que vous souffrirez les châtiments mérités par vos crimes, les justes goûteront des jours nombreux et fortunés.